Bonjour à tous, on vient d'avoir le trailer du live-action Nicky Larson de Netflix en version française, donc doublé en français, et je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. On doit agir, y'a pas de part à perdre. Nicky ! Yes, we can ! Pardon, mais t'avais 4 pouces. Donc ce live-action Nicky Larson ou City Hunter, c'est Netflix qui va le diffuser très bientôt, ce sera le 25 avril, et on a eu une première bande-annonce en japonais sous-titrée, et maintenant celle en version française. Alors une première remarque pour les fans de l'époque Club Dorothée, en fait le live-action, il adapte le manga, et pas trop l'animé, plus le manga. On le voit bien d'ailleurs dans les habits de Nicky, ce long manteau, et puis cette veste verte qu'il a dans le trailer. Si vous êtes fan de l'animé de l'époque, vous attendez peut-être la VF, la version française, avec grande impatience. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une VF, on est sur Netflix, il double en général, mais cette VF, ce sera peut-être pas ce que vous attendez. Non, ce n'est pas pour les souvenirs de votre mari que j'ai risqué ma vie. Vous n'avez toujours pas compris que c'est pour vous que j'ai fait tout ça. Pour vous seul ! Adieu Vincent Ropion et sa voix si reconnaissable. Non, ce sera des nouvelles voix. Mais c'est pas ça qui me pose problème, moi, que ce ne soient pas les voix de l'époque. Pour moi, en fait, ce que je veux discuter dans cette vidéo, c'est carrément le bien fondé de doubler en français un live-action japonais. Parce que sur le principe, en fait, du doublage en français, moi, je reconnais que les doublages français sont des artistes qui font très bien leur boulot, que souvent, ça amène des choses, même que c'est plutôt qualitatif, même si je suis plutôt fan de la VO pour ma part. Mais sur le live-action, et pas sur un animé, sur un live-action avec des acteurs japonais, je trouve que vraiment, ça peut faire débat. Parce que donc, c'est des acteurs japonais, et ils ont une façon et des expressions très japonaises, qui sont vraiment difficiles à transcrire en français. Je vais vous passer deux fois la même scène, une fois en japonais, et une fois en français. Et vous verrez ce que je veux dire. La façon dont les japonais jouent, une fois doublés en français, il y a un truc qui sonne fou. Je vous mettrai en commentaire les liens vers les deux trailers, en VO et en VF. En tout cas, pour moi, c'est clair cette fois, doublé en français, c'est beaucoup trop casse-gueule pour un live-action japonais. Et ce qui est sûr, c'est que moi, je le regarderai en VO. Mais dites-moi dans les commentaires, peut-être que ça vous dérange moins, ou peut-être que vous préférez de toute façon la VF. On se retrouve bientôt, n'hésitez pas à follow. Salut ! Tu imploreras le pardon du diable en enfer. Bonne main à chauve !